Pourquoi tant de détournement de la réalité ? Vous avez juste oublié de préciser que dans l'Ain, précisément, le département était hostile au parc. Vous avez juste oublié que dans l'Ain, les deux tiers des communes étaient contre le parc. Vous avez juste oublié de préciser que les représentants des agriculteurs, des entreprises, des commerçants, des artisans ne le souhaitaient pas. En Haute-Loire, je ne doute pas que vous connaissiez mieux la Haute-Loire que moi, mais enfin, pardon, vous connaissez mal les esprits velaves pour croire qu'on leur impose quelque chose. C'est quand même extraordinaire que vous arriviez à tordre la réalité à ce point-là, puisque au contraire, ils ont tous délibéré ultra-majoritairement contre le parc. Et donc, ce que j'adore, c'est que quand c'est un projet que vous, vous portez, nécessairement, il est fait sous les acclamations et porté sous le pavois. Tout le monde était contre. Et la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a libéré les gens auxquels on imposait un parc. A l'inverse, quand des habitants d'un territoire souhaitent un parc, on l'a soutenu. Et ce que révèle juste cette délibération, c'est l'idéologie dont vous faisiez preuve. Pour vous, un parc, ça doit s'imposer partout, n'importe comment, quelle que soit la volonté des habitants. Moi, ce n'est pas mon approche. Quand un parc est soutenu par les habitants, on le porte et on le soutient. C'est ce que montre cette délibération. Quand un parc ne correspond pas à la volonté d'un territoire, on ne l'impose pas. Et croyez-moi, Madame Riamond, faites attention, parce qu'en Auvergne, je ne suis pas sûr que le verdict vous sera si favorable que ça. On va donc maintenant passer... On va donc maintenant passer... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...